Sous-titres par Marec Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars OOH... Pfff... Yeah ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Baaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Et MENJAY ! Ça c'était vraiment de l'intros de merde... Je vous avais posé la question sur Facebook à savoir quel jeu que je devrais continuer et lequel vous voudriez voir Vous m'avez donné plein d'idées d'ailleurs c'est de-là que vient le jeu que j'ai essayé We Happy Few qui est quand même assez étrange comme jeu. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue grâce à cette fiche, voilà. Et, sinon, il y a eu une nouvelle mise à jour sur BMNG. C'est probablement aussi la raison pourquoi vous me l'avez tous proposé. On peut le voir grâce à ce nouveau menu principal qui est absolument génial et qui me fait penser un peu à Windows 10 ou Windows Phone à cause de son arrangement de tuile. Mais, c'est beaucoup plus beau qu'avant. J'adore BMNG parce que son évolution est constante et je suis là depuis le début. Je suis là avec BMNG encore plus que depuis le début. On va cliquer sur Garage le temps que ça charge. Quand j'ai commencé, en fait, je suivais ce jeu tant qu'il était encore au moment du forum. Le jeu n'était même pas sorti. Je le suivais. J'étais actif dans le forum parce que j'avais trop hâte que ce putain de jeu sorte. Vous comprenez? Regardez ça. On a un nouveau système qui s'appelle le Garage. Et je dois dire que c'est vraiment cool parce que ça laisse place au fait qu'on puisse changer la couleur, changer son camion, les plaîtres, la peinture, faire des tests, modifier la voiture en faisant sur véhicule config. Par exemple, on peut changer le frein, enlever des trucs parce qu'on peut voir toutes les pièces pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on peut changer le moteur, on peut changer la suspension, on peut faire un peu de tuning, on peut mettre du camber, on peut dropper un peu la voiture. Bref, on peut à peu près tout faire pour rendre nos véhicules à notre goût et même sauvegarder la configuration pour la réutiliser plus tard. Donc, le Garage, c'est vraiment une super belle initiative. Et là, on va faire play. J'ai téléchargé quelques mods parce qu'on a fait le tour des scénarios. Les autres ne sont pas très intéressants. Sinon, c'est des courses qui durent à peu près une heure et demie parce qu'il y a 46 checkpoints. Et voilà, j'en avais mort. Donc, j'ai téléchargé Rock Crawl Adventure. Et ça, honnêtement, je trouve ça nice parce que le Crawling, j'adore ça. Qu'est-ce que le Crawling? C'est quelque chose qui existe dans la vraie vie. C'est quand vous avez un beau gros camion avec des grosses roues bien, bien grosses et tu dois aller dans des endroits extrêmement accidentés et tu dois monter, par exemple, des collines avec dextérité pour éviter de tomber en bas et débouler. Voilà. Donc, ça, personnellement, je kiffe à meurre, comme on dirait. et j'avais vraiment hâte de pouvoir tester cette petite map et j'ai téléchargé aussi des petits véhicules téléguidés et dans cette nouvelle mise à jour, ils ont ajouté un paquet de trucs comme d'habitude dont une nouvelle voiture qui est vraiment pas jolie, donc classique. On a tous envie de la détruire et ils ont aussi ajouté le 53 pieds, une grosse remorque pour le semi-remorque et ça... On va s'amuser à faire un gros crash final comme d'hab. Donc, c'est parti. On a un camion version Crawler Edition, donc, il n'y a pas de... Mais à quoi que je pense? C'est évident que si on fait du crawling, je ne serais pas sur la route. Attendez. Vous voulez que je descende ici? Bon, ce n'est pas vraiment très compliqué tout ce qui suffit c'est de passer ici par le côté. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ce qu'ils ont pensé que je me serais lancé peut-être en bas. Est-ce qu'il y a des fous? Est-ce qu'il y a des fous qui se seraient lancés? Euh, il est où l'autre checkpoint? Je ne comprends pas votre trajectoire, monsieur. Je crois qu'il fallait que je descende ici comme ça pour aller dans l'eau, passer ici et ensuite arriver... Pourquoi? Pourquoi mon camion a pris feu? Va savoir et il doit faire trop chaud. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est une journée désertique absolument chaude. Faites attention si vous sortez à l'extérieur, vous risquez de prendre feu à tout moment. Veuillez bien vous habiller afin de vous protéger contre ce soleil qui est absolument remarquable. Bon, pour l'instant, ce n'est pas trop du rock crawling incroyable, mais la difficulté est quand même réglée à hard. Et c'est sûr que si notre véhicule prend feu, je comprends à peu près pourquoi. Dans les nouveautés, ils ont aussi ajouté le fait que les freins peuvent s'user. Présentement, BeamNG, c'est définitivement le jeu de simulation le plus avancé sur le marché présentement en termes de voitures. Le contrôle des voitures si vous avez une très bonne machine pour avoir aucune drop de FPS. normalement, parce que quand il y a un petit lag, c'est très difficile de la piloter. OK, d'accord, ça commence à se corser, mes amis. Et voilà, si vous n'avez pas de drop de FPS, le contrôle, le maniement des voitures est extrêmement réaliste. Évidemment, les dommages en temps réel, ça reste quand même le gros fort de ce jeu. C'est tout à fait naturel, le fait qu'on puisse tout démonter. Mais c'est juste tout ce qui rajoute de plus en plus. Par exemple, au niveau du moteur, bientôt, si le moteur étouffe, on va devoir appuyer sur un bouton pour redémarrer le moteur. S'il est endommagé, il va être plus difficile à faire démarrer. Si on tombe sur le toit, par exemple, notre moteur peut s'engorger d'huile comme un vrai. Ça, c'est vraiment trop cool. Si, par exemple, on abuse trop notre moteur, on met des charges trop lourdes dessus, on fait forcer justement tout le moteur, il peut s'user. On peut aller jusqu'à faire chauffer le bloc avec la température qui fonctionne du bloc moteur. Une fois que le bloc moteur commence à chauffer, l'huile va commencer à bouillir normalement. Donc, quand le moteur chauffe, c'est que l'huile a commencé à bouillir. Par la suite, l'huile peut commencer à sortir. Les gasquettes de tête vont s'user. Pourquoi j'ai pas eu pourquoi j'ai pas eu de checkpoint? Je l'ai touché cette fois-ci? Génial. Je crois que c'est mon réservoir d'essence qui a pris feu. Je l'ai probablement accroché à pris feu. C'est pas grave, ça rajoute des petits effets spéciaux. Michael Bay est d'accord avec cette vidéo. Et donc, en fait, une fois que les gasquettes de tête explosent, le préstone se mélange avec l'huile. Par la suite, ça commence à fumer énormément. Après ça, une fois que les gasquettes sont détruites, c'est les cylindres, donc les seals de cylindres qui font l'étanchérité en fait, qui commencent à s'user jusqu'à ce que le moteur s'hydroloque parce qu'hydroloque, c'est quand le moteur tombe dans l'eau, il est trempé, les pistons collent aux parois et POU! Tout explose. Et voilà. Ah oui, en plus, on peut même abîmer les cams. Donc à ce moment-là, notre moteur commence à claquer. Clac, 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 clac. Et là, notre véhicule part de la performance. On a moins de puissance si on veut tirer, par exemple, ou grimper des collines et ce genre de trucs. C'est juste fou. Le nombre de détails est là. Bientôt, dans les prochaines mises à jour, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter le fait que la transmission peut forcer. Donc à ce moment-là, on va avoir la vraie compression d'une transmission. Il va avoir la simulation des clutches aussi. Donc quand vous avez une voiture à embrayage manuel, si vous avez par exemple un kit de pédale avec un volant, avec un clutch bien évidemment et un bras de vitesse, vous allez avoir une simulation très réaliste de ce dernier. Donc par exemple, si vous embrayez mal vos vitesses, ça ne va pas rentrer. Si par exemple, vous déclotchez mal vos vitesses avec l'embrayage, eh bien ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir brûler la clutch. Comme un vrai, si quelqu'un ne s'est pas chauffé manuel, vous allez pouvoir abîmer votre cloche jusqu'à ce qu'elle glisse. La transmission, si elle force trop mal, elle va pouvoir s'abîmer. Les vitesses vont de moins en moins bien rentrer. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Honnêtement, moi je surkiffe tout simplement. C'est juste fou. Et cet endroit aussi risque d'être quand même un peu plus difficile sans abîmer mon camion. Donc je voulais en fait jouer pour vous parler justement de tous les prochaines mises à jour qu'il va avoir parce que ça vous donne une idée à quel point ce jeu avance à grands pas et qui mérite d'être joué. C'est juste si vous aimez évidemment les véhicules, je veux dire c'est la moindre des choses, mais l'équipe est vraiment déjantée. Le jeu reste encore même très next-gen aujourd'hui juste par son contenu. Et s'il continue à faire des mises à jour comme ça, la communauté est très créative. Il y a plein de modes, il y a plein de trucs qui sont mis à votre disposition. Donc ça vous permet de télécharger des véhicules, des nouvelles maps, plein de trucs. Donc la vie est loin d'être terminée pour ce jeu. Donc ça me fait vraiment penser au Minecraft du jeu de voiture. C'est vraiment une communauté qui est de plus en plus grandissante, qui crée du contenu avec talent pour vraiment ajouter de l'expérience de jeu. Et on a une équipe, en fait l'équipe, ça c'est un grand mot j'aurais envie de dire. Disons que l'équipe de BM&G est beaucoup plus active que celle de Microsoft qui sort à peu près de mise à jour à toutes les années avec pas grand chose. What the fuck? Pourquoi que la caméra s'est retournée? Oh my god! J'ai explosé ma putain de... Oh non! J'ai détruit un axe! J'ai détruit ma taille radenne! Je peux plus tourner! Je peux plus tourner! J'ai explosé... Attends, il y a juste une roue qui tourne. Il y a juste une roue qui tourne. Je vous jure, je vais essayer de terminer cette putain de map avec une roue. Ça vous donne vraiment pas de dextérité. Donc c'est vraiment la totale pour cette map jusqu'à maintenant. on a le feu pris dans le véhicule. C'est pas grave. On a un axe de détruit sur notre camion. On essaie pareil de terminer la route. S'il te plaît, espèce de putain de roue de merde de gosse qui veut pas s'aligner avec l'autre. Passe! J'ai réussi! J'ai réussi! Avec le feu et un axe de détruit! Ha ha ha! Ah! Ben putain, c'était quand même plutôt cool et ça m'a permis de vous parler de tous les nouveautés. Allez! Montre-moi de quoi ça en a l'air! Ha ha ha! Ah, c'est cool! Regardez ça! Ha ha ha! Et les... Oh my God! Attendez, attendez! Regardez! Même les pneus ont vraiment une physique quand même assez poussée pratiquement comme un vrai. avec ces vraies voitures radio-télécommandées, ce que ça fait, c'est que les roues sont vraiment molles. Quand vous venez acheter un vrai, je veux dire, une vraie voiture radio-télécommandée qui vaut dans les 500, aller jusqu'à 1000$, je veux dire, pour du truc vraiment pro, quand la voiture est au sol, le pneu est vraiment mou pour simuler un vrai pneu. Donc, c'est vraiment nice. Et celui-ci, c'est la même chose. J'y croyais pas. J'étais sûr que les pneus allaient être durs comme du bois. C'est incroyable! Mais, j'hésite à savoir par contre si au niveau de la solidité, ça le fait par contre. Donc, je sais pas si à force de faire énormément de jump ou ce genre de truc, si notre véhicule téléguidé va pas se démolir en petites pièces. J'aurais aimé que ça soit un peu plus rapide. Je veux dire, ça existe des véhicules téléguidés qui vont jusqu'à 100... 110 km heure. Come on! Gimme! Gimme that! Gimme that! J'ai un modèle ici On Road Grip Edition. Donc, celui-ci, je crois qu'il va peut-être être définitivement plus rapide! Juste attend qu'on va être au sol. Woohoo! Yeah, baby! Oh! Il y a du camber à l'arrière pour être sûr d'avoir une bonne grippe au sol! Yeah! Mais, j'aurais aimé quand même qu'on puisse aller jusqu'à 100 km heure. Plus vite! Plus vite! Je vous explique le scénario. On a ici une dépanneuse qui a chargé illégalement une voiture. Donc, en gros, il est littéralement en train de faire un vol, le coquin. Avec la nouvelle voiture qui n'est pas vraiment très jolie et qu'on a tous envie de détruire qui a été ajoutée avec la dernière mise à jour. Il y a une autre chose aussi qui a été ajoutée dans la dernière mise à jour que je vous présente. Booyah! C'est le fameux poteau qui... Ouh! Ha ha ha! Qui sort du sol comme ça quand il faut empêcher quelqu'un de passer. Eh oui, c'est triste, mais ce joli cylindre va empêcher notre amie qui a volé cette voiture de passer. J'ai bien hâte de voir le résultant quand ça va faire kaboom! Attention! 16 fois plus lentement! OOOOH! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Holy shit! Wow! Ce cylindre a fait une seule bouchée de ce camion. Il n'a pas bougé d'un poil! Oh my god! Ha ha ha! C'est incroyable! Waah! Attendez, on va changer aussi. Ah merde, j'ai reseté. Non, pas lui. Lui, ici, que je vais reseté. Voilà! Super! Donc, on se la refait. Voilà! Ça fait à peu près une heure que j'essaie de placer la putain de voiture correctement sur la remorque. Donc, c'est pas du tout une remorque, mais c'est un flatbed pour cette dépanneuse. Mais, j'ai enfin réussi parce que dans le premier crash qu'on avait fait, la voiture était coincée justement sur le plancher de la dépanneuse et elle était pas libre. Donc, fort probablement que maintenant qu'elle est libre, ça va donner un autre résultat. Mais, je vais essayer de donner une autre courbe à notre petit crash. Un peu comme si le mec voyait à la dernière minute ce truc qui va l'arrêter de manière foudroyante. Ok, attention. On se met au ralenti. On met le frein à main. Et là, il se dit bordel de merle. Et on met ça à moins ça. On se met en caméra libre. Oh, les chutes. Il peut pas rien faire, l'enculé. Oh, Yes. Yes. Woup. Oh, la vache. Regardez-moi l'état du camion. Ça a même pas bougé d'un brin. Il y a même le bumper qui est coincé dedans. Et la voiture qui s'en sort de manière quand même pas trop mal. D'ailleurs, un peu trop bien. Je suis sûr que... Attends, on va enlever le frein à main. Je suis sûr que je peux encore la faire bouger. elle peut partir. Le mec a pu retourner dans la voiture et retourner comme ça tout bonnement chez lui. Le voleur n'a pas réussi son travail correctement. Mais, il faut savoir quelque chose dans cette histoire. L'homme en question qui a repris sa voiture était malheureusement sous l'effet de l'alcool. Et pendant qu'il roulait comme ça en direction de chez lui à une vitesse absolument folle de 116, 117 km heure, 120 km heure, sans même savoir qu'il était dans une zone extrêmement dangereuse. Il s'endort au voileur et attention, il se crache dans ce putain de meuuur. WOOOOOOOH! YES! YES! On veut de la tôle froissée, bordel de merde, de la tôle froissée. Je vous aime. BIS! BIS! Bon, alors, je me suis fait beaucoup plus chic prévu à placer tout ça parce que il y a des trucs qui fonctionnaient très très mal, parfois c'est vraiment pas évident de jouer avec l'éditeur de niveau de toute façon vous l'avez vu dans l'accéléré alors j'ai placé 3 vannes de police comme ça qui vont se faire bien aplatir par notre semi-remorque qui est juste ici et comme vous l'avez vu qui va se prendre un jump juste avant, ça risque d'être quand même assez spectaculaire, donc on va utiliser aussi l'autre update, c'est à dire pouvoir, ça vient pas avec donc on peut les mettre à côté comme ça, ensuite on se place tout près de manière à pouvoir piner en bon québécois notre remorque sur le semi-remorque voilà, et on appuie sur L et pouf, et voilà les pattes se retirent et notre camion est prêt à faire sa livraison mon ami, attention c'est parti on y va au max la seule chose c'est que par défaut quand on prend la caméra, évidemment il prend pas en compte qu'on a ce 53 pieds d'accroché sur nous, voilà on peut voir à l'intérieur, tranquille y'a rien, y'a pas de matière dangereuse des migrants de trucs toxiques ou explosifs donc on est safe, c'est vide on est prêt à faire une cascade en toute sécurité donc on va se placer peut-être même avec la caméra intérieure de manière à mieux identifier l'endroit du jump d'accord, pour être sûr de se le prendre bien en pleine face comme ça est-ce que ça va fonctionner ? je ne crois pas ok, ok, ok au ralenti, au ralenti mes amis ok, on y va avec un ralenti de 100% comme ça juste pour être sûr d'avoir le temps de se placer et maintenant on met ça à moins 16 holy shit 16 fois plus lent que le temps réel Oh la vache regardez ça ça va à plein de temps mes amis ils sont vieux ils sont vieux oh la 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 oh, un, deux, trois ça continue ça continue avec le 53 qui s'en vient s'ajouter on fait une belle brochette regardez ça temps réel wow incroyable j'aurais dû un peu plus décentrer mais bien entendu on va se la refaire oui j'adore ça ce genre de crash j'ai attention il s'est en pleine sorte en pleine sorte en pleine sorte ah c'est beau ah c'est beau avec un beau bug mon ami c'est incroyable ça c'est cool quand on arrive à faire bugger le jeu un peu c'est que le crash a quand même été foudroyant tas et el me c'est pas assez percutant on va ré essayer cette fois-ci sans se prendre le... sa C'est ok donc on se remet ici en mode libre de manière à pouvoir voir cet aplatissage de première catégorie triple A. Allez! Allez! Fais-moi une brochette! Normalement, tu devrais avoir plus de force. Oh! Oh! Imaginez si dans un prochain update, ils font en sorte que cette boîte vide devienne pleine de marchandises et qu'on ait un bon 50 000 livres de force. Hein? Ça va être juste incroyable. Ça va être juste incroyable. Quand ça va s'aplatir, tout va se détruire. Ça va être absolument génial! Mais néanmoins, on a pu tester à peu près toutes les nouveautés à part faire chauffer les brakes parce qu'il paraît que les freins, maintenant, ils se suivent énormément. Comme j'avais dit en début de vidéo, ici, on les fait énormément travailler. J'imagine dans une grosse pente, on est toujours sur les freins, on les fait chauffer. À un moment donné, ça peut même fumer et éventuellement les briser. Et plus qu'ils sont usés, moins qu'ils freinent bien. Donc, c'est vraiment bien pensé. Comme j'ai dit, ça devient de plus en plus réalisme et c'est juste absolument incroyable. Donc, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer, deviens fidèle et cuiller. Sinon, tu peux regarder dans la description. Il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lestellers.com. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501